bonjour les amis là il faut pas avoir peur si vous voyez sexualité un magazine parce que c'est un magasin ça comme je partage avec vous ça c'était une revue de magazine que je produisais sur facebook sur 36 numéros exactement ça c'était le 14e de septembre 2018 et là dedans la sexualité bon c'est plutôt la sexologie parce que je ne disais pas mon pronom c'est des trucs plus scientifiques parce que la femme qui est là qui parle d'éjaculation précoce c'est la doyé des sexologues au canada ok alors quand je sortais moi pour la technique par exemple pour savoir quand par exemple quand un magazine international sort son numéro il va pas mettre toujours non une couverture ok il va mettre par exemple une couverture pour les états unis une couverture pour la France une couverture pour d'autres pays pourquoi parce que comme il doit être arbitraire un peu dans sa présentation de son magazine il faut qu'il évoque des problèmes du pays où il va exporter son magazine ok c'est un peu ce que se fait c'est ce que fait google par exemple si vous êtes par exemple en égypte vous avez trouvé sur google à l'ouverture de la page de la première page de google il va y avoir une situation qui est relative à des trucs qui sont égyptiens ou bien des trucs qui sont français donc google fait les mêmes jeux et moi je faisais exactement la même chose parce que moi je suis passé par le journalisme donc je faisais aussi des magazines et là j'ai une idée de parler de par exemple de sexualité parce que c'est un problème très 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 grave je vous assure que j'ai appris énormément de choses sur les 36 numéros que j'ai produits c'est extraordinaire c'est un domaine qui est très très sombre on ne sait pas ce qui se passe exactement dans la vie des gens par exemple là c'est cette histoire d'éjaculation précoce c'est bon je pense que vous comprenez c'est quelqu'un qui éjacule avant de s'introduire ou bien c'est juste une demi-minute ou quelque chose comme ça donc la femme ne me tire aucun plaisir avec des gens comme ça et ces gens là quand je veux par exemple présenter avec des copains qu'on est trois par exemple moi je parle par exemple c'est pas mais de macho, de femme, tout ça je leur dis la chose suivante bien écoutez vous savez qu'il y a le tiers des hommes sont des éjaculateurs précoces ils se plaisent normalement des regards de l'air je vais vous expliquer nous sommes trois alors l'air parmi nous c'est un éjaculateur précoce vous avez compris maintenant ok voilà donc ça c'est une vérité que tout le monde sait mais malheureusement les gens malheureusement cachent leurs défaillances, leurs progrès et tout ça donc moi j'avais sorti ce magazine et cette couverture c'était pour le Canada pour Nicole Odette parce qu'ils participaient dans la production, ils envoyaient ces articles et puis moi je vais remonter je vais remonter ça c'est la dernière page mais c'est pour vous parler d'autre chose ok voilà voilà c'est lui aussi c'est Yvon Baller c'est un sexologue canadien donc je faisais une couverture à son image parce que lui aussi il écrivait dans Sexuality Magazine et puis quoi encore ça c'est encore c'est encore Nicole Odette alors c'est le numéro 14-7 voilà c'était des expositions de couverture voilà vous voyez ça c'est mon métier je suis moi j'ai passé le plus clair de ma vie dans la publicité dans la banque des idées dans la caricature dans les magazines vous voyez donc je suis un peu polyvalent et rien que pour faire mon branding avec vous que vous sachiez à qui vous avez à faire ok ok donc je faisais ça et bon je vais passer je vais voir regarder après bon là bon j'arrête j'arrête bon je reviens à la photo pour que je vous explique pourquoi je ne produis pas plus alors là au début je vous assure que je faisais des articles qui étaient très osés parce que vous voyez des sexes de femmes et des sexes d'hommes et Facebook n'a rien fait il a accepté je passais des publicités et là il acceptait tout et à fur et à mesure que je produisais ce sexualité magazine moi j'ai pris quand même les precautions j'ai dit peut-être que je suis en train de jouer avec le feu il vaut mieux que j'arrête que j'oriente ça vraiment vers les trucs scientifiques et bien entendu on parle de sexualité bon c'est comme si vous étiez chez un sexologue c'est normal vous parlez de sexualité vous parlez de papa d'autre chose c'est simple mais c'est plus scientifique autre chose c'est pas on n'est pas dans la pornographie ok et au 36e numéro Facebook il m'arrête carrément il m'a empêché d'entrer dans ma page et en m'envoyant une notice comme quoi ils ont dit pensez pas ce que vous êtes en train de manigancer alors moi j'ai voulu essayer de me défendre vous parlez vous rêvez on est en train de parler à rien à rien c'est même pas un mur il n'y a rien du tout devant c'est à dire que comme si vous étiez un fou vous parlez à vous même vous parlez à n'importe qui mais il n'y a plus rien et ça m'a vraiment écœuré et c'est pour ça que moi j'aime pas du tout Facebook ils jouent avec vos émotions c'est ça voilà parfois ils vous mettent vraiment sur la lune vraiment quelque chose d'extraordinaire et puis hop ils vous remettent dans le bouffard et ça c'est une politique chez Facebook qui n'est pas bonne du tout alors moi j'ai automatiquement abandonné en 2018 ça fait deux ans déjà et puis j'ai essayé de faire des tentatives avec autre chose mais comme bon j'étais pas bien outillé je ne connaissais pas bien le domaine de internet et tout ça j'ai buté sur plusieurs choses avant de dévoluer et puis de trouver d'autres issues pour faire quelque chose de bien avant je ne faisais pas comme maintenant une vidéo chaque jour ok alors pourquoi je vous montre ça je vous montre ça parce que je reprends je reprends l'idée du magazine et l'idée du magazine c'est quelque chose d'extraordinaire alors voilà moi j'ai la dernière si vous vous rappelez j'ai fait une vidéo sur une niche et comme je vous ai expliqué comment choisir une niche et tout ça et puis que j'ai remarqué que la niche de la santé est très importante et je vous ai dit que bon la santé c'est une niche qu'il faut absolument prendre au sérieux et puis il faut s'investir si on veut gagner de l'argent sur internet je me suis dit si vous vous rappelez moi je ne suis ni infirmier ni je travaillais dans un laboratoire et tout ça alors qu'est-ce que je suis en train de faire là-dedans et puis de fil en aiguille en train de triturer ça dans la tête et puis je me suis dit je me suis rappelé que je suis depuis combien 22 ans 21 ans je ne me rappelle plus que je suis diabétique et diabétique est doublé d'hypotension c'est vraiment je suis en train de jongler avec deux maladies chroniques qui sont graves le diabète vous le connaissez, l'hypotension peut-être que vous ne connaissez pas l'hypotension c'est un manque de sang dans le corps c'est-à-dire que l'hypertension il y a énormément de sang c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de sang dans le corps que ça va exploser c'est pour ça qu'ils souffrent les gens qui ont l'hypertension l'hypotension c'est le contraire c'est-à-dire qu'ils ont un manque c'est qu'il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau pour remettre à nouveau les sangs pour que ça arrive au cerveau sinon si ça n'arrive pas au cerveau c'est automatiquement le coma enfin le coma soit on vit soit on meurt vous voyez voilà je suis en train de jouer avec deux croque-morts je suis deux anges de la mort quoi bon mais c'est pas un problème moi j'accepte mes maladies je suis plutôt le type jovial je rigole et aucun problème voilà et puis bon je me suis dit bon écoute mais tu connais le domaine au moins dans pour ceux qui concernent le diabète il y a un monde fou qui demande rien que ça et il y a même s'il y a de la concurrence il y a des parts de gâteau pour peut-être beaucoup de monde et bien entendu quand j'étais dans la publicité dans tout ce qui est marketing et tout ça moi j'ai automatiquement j'ai pensé à un truc j'ai dit voilà mais il faut que je sors un magazine et le magazine voilà j'ai commencé à l'ébaucher je vous mets dans le secret parce que je suis en train de le travailler j'ai commencé à travailler là-dessus alors qu'est-ce que je vais faire je vais recréer le magazine il est dans le sens de l'écran de youtube et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça au lieu de le faire en haut terme voilà alors donc bon c'est un magazine il va être hebdomadaire alors sur toutes toutes les diabètes parce qu'il n'y a pas qu'un seul diabète diabète il y a plusieurs diabètes et le titre c'est diabète je voulais dire diabète et on rajoute témoignage pourquoi c'est bizarre comme truc et puis dans la couverture il y a ce monsieur là bon c'est un magasin qui est gratuit d'ailleurs il va être distribué à tout le monde sans que personne ne paie quoi que ce soit et puis c'est un magasin qui va parler de tous les diabètes et puis dans la couverture il y a comme c'est témoignage ici il y a un témoin ici c'est le physicien normand Gousseau un canadien guérit son diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments pour les diabétiques c'est une information capitale c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui arrive à guérir son diabète de type 2 ça moi j'ai jamais entendu ça c'est pour ça que j'ai mis ça en première page en couverture et le diabète mais l'idée, l'idée marketing il faut que vous appreniez quelque chose, que vous voulez faire quelque chose il ne faut pas prendre la chose à la légère et puis vous foncez et puis c'est pas mois, six mois ou trois ans après vous vous rendez compte que vous n'étiez pas parti sur le bon pied et que bon vous avez perdu énormément de temps pour recevoir de l'argent alors pourquoi ? parce que les magasins sur le diabète ils parlent tous sans exception sur tous les diabètes moi je ne vais pas faire ça, moi je vais prendre un seul truc le diabète il y a énormément 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 de tags qui désignent le diabète voilà c'est le glycémie, les plaques machin et tout ça, il y a énormément de trucs alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire le diabète il n'y a même pas de numéro parce que c'est un truc qui va être pour tout le temps il n'y a pas de numéro ni de date, ça je vous donne vraiment le secret de la chose alors il y a diabète, il y a témoignages, ce numéro il n'y va parler rien que des témoignages tous les témoignages, c'est extraordinaire, les témoignages qu'on trouve partout sur les sites, sur Youtube et tout ça alors j'ai commencé et puis bien entendu si vous voyez cette petite flèche il est interactif c'est à dire que vous cliquez ici quand vous aurez votre pdf, vous cliquez sur ça et il vous sort le site du gars c'est à dire que vous entrez directement dans le sujet, c'est à dire que je n'ai pas besoin d'écrire un article dessus parce qu'il l'a donc je cliquez ici et vous êtes directement dans son site et vous allez trouver tout le texte qui va vous expliquer comment il l'a fait et tout et tout c'est archi plein à son truc voilà donc alors je passe à la deuxième page normalement là je vais mettre une publicité bien sûr il faut que je vive il y a parmi les gens qui font par exemple qui partent du diabète il y a des gens qui veulent vendre des trucs donc moi je vais consacrer ça à une publicité mais je vais vous parler de ça quand même ça c'est le magazine il comporte ce menu là ce menu là, bon il ne faut pas tenir compte, il ne faut pas lire ça parce que ça appartient à l'ancienne revue ça c'est un sommaire de tout ce qui va se passer à l'intérieur et puis c'est aussi un menu, on est sur un PDF, c'est un menu qui fonctionne exactement comme un site web et il va fonctionner beaucoup mieux que le site web puisque quand on a par exemple un PDF dans son ordinateur il réagit très 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 vite, rien à voir avec le site à côté, il ne réagit pas alors vous avez ici cette petite maison, parce que là je suis carrément sur InDesign avec lequel je travaille la maison c'est la couverture, quand on clique sur toutes les pages ça, quand on clique là dessus on revient à la couverture et ces deux ça vous passe soit vers la page d'après ou vers la page d'avant donc on peut cliquer ici ou cliquer ici pour découvrir la suite ou ce qui a été fait avant bien entendu dans les PDF il y a aussi le même truc en bas ou en haut, je ne sais pas, peut-être en bas où on peut passer les pages l'une après l'autre et là ce sont des, là ce sont un menu qui est interactif, c'est à dire je clique là dessus et je suis directement par exemple ici c'est écrit tuto, il y a une partie tuto, je clique et je suis dans les tutos, je clique et je suis dans les tutos je clique et je suis dans les dossiers, je clique et voilà bon ça c'est pour les réseaux sociaux, c'est pas un problème donc bon il faut pas tenir compte de ça parce que c'est pas encore terminé, bon c'est pas encore entamé ben voilà, alors qu'est-ce que je fais alors ? je passe ici et j'ai, ça c'est un sommet que vous n'avez jamais vu ailleurs bien entendu ici c'est pas encore complet, je viens de commencer aujourd'hui je vous assure alors la maison c'est la couverture, la page d'avant, la page d'après et puis là c'est le menu qui n'est pas encore fait, ok ? donc pour ne pas vous perturber et là je suis sur un sommet interactif et le sommet, bon le sommet je l'explique je dis bon recherche d'un mot, la case de recherche c'est à dire il y a une case de recherche, c'est pas encore terminé parce que vous mettez par exemple CTRL F ou POM F sur PC ou POM F sur Mac et ça vous sort un truc pour chercher la page que vous voulez ou le tag que vous voulez, par exemple supposons que vous voulez par exemple hypoglycémie quand ça sort, vous écrivez hypoglycémie, vous cliquez à côté et vous êtes directement sur la page, ok ? alors là je vais expliquer, bon il faut que vous cherchez la case de recherche que vous mettez ok et sinon il faut aller vers la recherche avancée bon ça c'est, ça va être expliqué, c'est pas encore terminé et puis la recherche d'un mot et saisir le tag, voilà et ou bien, bon si on ne comprend pas ça, on regarde le tuto parce que j'ai ici, ça va, il va y avoir, ça va vous rediriger vers une vidéo sur YouTube qui explique exactement comment ça marche mais une fois que c'est terminé, à ce moment-là je vais créer cette vidéo et puis je vais la placer ici la chose sera bonne et là, et cette flèche-là parce que vous allez rencontrer énormément d'une flèche comme ça que j'ai peut-être montré avant sur la couverture voilà, c'est cette flèche-là alors la flèche, c'est quand on clique dessus ça va nous rediriger vers le site du monsieur ok, j'espère que ça va, ça vous intéresse sinon mais je suis en train de partager avec vous quelque chose de très très nouveau que je suis en train de sortir ça va sortir certainement pour la débit d'année et là, bon, c'est l'éditorial j'ai ici, bien entendu, le logo de l'OMS et puis la flèche donc quand on va cliquer sur ça il va nous rediriger directement vers la définition de l'OMS en vidéo, c'est pas encore installé mais je suis en train de vous parler mais ça, cette article-là, je l'ai piqué de l'OMS l'OMS est la meilleure source qui peut nous parler justement de cette histoire du diabète et bien voilà, il y a des chiffres et tout ça commence et puis ça continue c'est l'Organisation Mondiale de la Santé et je vais, voilà, je vais continuer voilà, l'article continue, ça c'est entièrement OMS donc moi, je ne fous rien du tout bien entendu, je m'occupe de ma marquette et tout ça mais voilà alors voilà, ça continue, ça continue, ça continue je suis à la fin ça c'est les notes bon, c'est un encadré en jargon d'organes de presse et puis voilà, et là, c'est mon texte à moi alors le mot de l'éditeur c'est moi, Saïd Chakré, c'est moi alors là aussi, on va cliquer aussi sur la photo et puis ça va nous diriger pour quelque chose pour savoir qui est Saïd Chakré ok, alors le titre de mon petit mot là c'est que, pourquoi diabète témoignage je reviens sur quoi, je suis à la page 9 ici je, pourquoi diabète témoignage ok, alors je reviens à la page, quoi, c'est 9 je suis à la page 9, voilà, à la page 9 et je raconte pourquoi j'ai, c'est ce que je vous ai expliqué c'est-à-dire que ça, ça ne va pas parler ça ne va pas parler du tout de diabète ça va parler seulement des témoignages de diabète et puis, dans les témoignages, les gens vont raconter j'ai plus de 200 témoignages que je vais sortir dans cette histoire-là c'est un événement indé, écoutez, voilà donc bon, c'est mon métier, je sais ce que je fais c'est-à-dire que pour vous, la plupart d'entre vous ils vont dire, ils ne comprennent pas comment on peut faire ça très vite, mais je suis un vieux qui a bien roulé sa bosse et bon, c'est pas la peine de le préciser davantage voilà, et puis ça, bon, c'était autre chose mais je vais présenter des livres je vais présenter des livres c'est en librairie c'est en librairie c'est en librairie c'est en librairie et qui vont parler de vous voyez ça, c'est le reste de l'ancienne l'ancienne revue le couple en crise qui sont ces couples heureux la crise de la quarantaine le couple en crise l'enfant et le couple en crise ça, ça parle beaucoup de crise là le dépistage du divorce quand il y a un problème c'est dans la sexologie c'est complètement dans la sexologie pour vous montrer que vraiment là, j'étais dans le bon sens quoi je ne sais pas pourquoi Facebook comme ça, vraiment m'a coupé vers dessus quand votre message bat de laine et puis vide de survie beaucoup voilà, vous voyez ? donc ça, c'est mon travail de graphiste quand j'étais dans une agence de publicité puis quand j'étais dans une maison d'édition puis quand je suis devenu carrément éditeur de ça ok ? donc voilà et puis bon ça je vous montre c'est des trucs qui qui va c'est des je signe et signe dans le temps mais maintenant c'est voilà et voilà ça c'est la collection des sexuelles du magazine là j'ai placé ça à la fin parce que avec le avec le pdf on pouvait ça c'est le numéro 0 on pouvait cliquer dessus et on sort le 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 pdf numéro 0 le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 et ainsi de suite vous voyez ? j'ai fait beaucoup de choses regardez ici par exemple c'est il y a 10 ans cet homme a accouché d'une fillette d'une fille ça c'est vrai parce que ça c'est un transgenre il est femme et homme en même temps et là c'est pas du maquillage parce qu'il est il est accueilli par Oprah Oprah sur la télévision américaine où il va raconter toute son aventure il est marié il a des enfants mais il fait aussi des enfants et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire voilà donc ça continue c'est seulement pour vous montrer que bon et ça continue voilà vous voyez ? donc je reviens au début alors donc bientôt bientôt je vais sortir ça parce que comme moi je suis déjà diabétique ça me sert à moi franchement c'est je le fais mais j'en profite aussi et puis je je vais faire profiter les diabétiques et je sais que c'est c'est pas ils sont pas rares ces diabétiques ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux par exemple ici au Maroc là où je suis dans les fêtes dans les fêtes vous savez qu'on boit énormément de thé c'est notre bière à nous et que par exemple bon le thé est déjà sucré c'est vrai on vous donne pas du thé et du sucre à ajouter non on vous donne carrément du sucre ou du thé sucré et la plupart des marocains ils boivent beaucoup de sucre ils prennent énormément de sucre partout et dans les fêtes bon ils vont ils arrivent avec deux plateaux un plateau de thé sucré un plateau de thé non sucré voilà donc pour voir parce que au Maroc les diabétiques ils sont partout c'est vraiment et pour aggraver encore parce que notre ici et chez nous notre alimentation elle est vraiment à désirer énormément parce que nous avons ce qu'on appelle avec Siffa alors Siffa c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au couscous mais c'est fait avec soit du riz soit avec de la vermicelle et cette vermicelle ou ce riz qu'est-ce qu'on fait ? quand on le prépare on met énormément de sucre glacé dedans c'est-à-dire qu'on met beaucoup de sucre glacé dedans on le mélange et puis on va le mélanger et puis on va le présenter exactement comme du sucre pardon comme du couscous vous voyez mais comme un bonheur ou un malheur n'arrive jamais tout seul on va mettre beaucoup de sur le sommet de Siffa de la Siffa on va mettre beaucoup de sucre glacé et puis on va mettre des comme si c'était par exemple de la neige qui coule qui coule sur les bords d'un volcan du sucre glacé et puis on va mettre je ne me rappelle pas pas des clous de girofle c'est l'autre ah là là je ne me rappelle plus la cannelle la cannelle bon la cannelle au moins bon il n'y a pas de sucre et comme ça ne suffit pas on va vous donner du thé sucré avec et avec eux aussi on va vous donner du coca cola des limonades c'est à dire et comme ce n'est pas du tout suffisant on va vous donner aussi une assiette avec beaucoup de sucre glacé que vous pouvez ajouter encore sur une bombe à tonicaux une bombe à tonicaux c'est le 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 pire le pire des repas que vous pouvez manger et bien ça c'est un plat national qui se sert dans les faits vous voyez donc ça c'est seulement une parenthèse mais revenons à notre à notre revue sur le diabète moi je pense que ça va servir énormément pour les gens qui sont en aide maintenant c'est témoignage peut-être demain c'est les symptômes après demain enfin la semaine après c'est le type le type 1 puis le type 2 puis le diabète gestationnel un diabète qui touche les femmes qui attendent des enfants qui vont accoucher ils attrapent un diabète comment dire un diabète provisoire et elles sont traitées comme des diabétiques une fois que ça y est ils ont mis au monde leur progénéture on arrête le traitement on redevient normal vous voyez ça c'est moi il doit y avoir au moins une centaine de tags concernant le diabète bon j'espère que ça va vous faire plaisir que vous savez que au lieu de m'occuper seulement de vous partager ce que je fais chaque jour au lieu de par exemple vous relancer sur les abonnements de vous mettre un abonnement d'être tous ensemble pour quand même avoir plus d'abonnés pour votre chaîne j'occupe aussi d'autres choses voilà alors merci et à la prochaine je m'occupe je m'occupe vous l'aise vous